Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 26 juin 2014. Bon tout d'abord merci pour les nombreux messages reçus concernant Selectis qui effectivement encore fait une belle séance avec une nouvelle fois une performance à deux chiffres, ce qui porte la performance pour les abonnés premium à 141% en un peu plus d'un mois et pour les abonnés robots vous rajoutez 20% de plus puisque le robot l'avait détecté le 19 mai. Donc merci pour les messages et évidemment très content pour vous et si vous voulez vous aussi profiter de ces analyses, de ces détections, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Voilà alors quant à l'analyse du CAC, j'avais indiqué quant à moi que j'ai resté pessimiste au vu de la cassure, de la Kijun, du Supertrain, du T1, j'avais dit que très probablement on assisterait à un T2 et de façon très classique et bien c'est ce qui s'est passé, regardez nous clôturons largement en dessous de la bollinger inférieure avec toujours des conditions optimales pour avoir une troisième clôture sous la bollinger inférieure puisque la bollinger supérieure et la bollinger inférieure divergent, donc on pourrait tout à fait assister à un T3, vous allez me dire bon à un moment ça va bien s'arrêter à un autre, oui, si jamais on réintègre les bollingers, à ce moment là il faudra envisager un retour sur la moyenne mobile à 7 séances. Mais même si on assistait à une réintégration des bollingers, et bien on demeurerait toujours en tendance baissière tant qu'on se maintiendrait sous la moyenne mobile à 20 séances baissières. Donc c'est clair qu'à un moment ou à un autre on va respirer, on ne va pas descendre dans les abysses comme ça, ad vitam aeternam, bon mais cette respiration, ce rebond technique éventuel ne serait qu'un rebond technique tant qu'on se maintient donc en tendance baissière sous cette M20. Alors ce soir je voudrais vous parler de choses qui m'inquiètent particulièrement, c'est ce croisement là entre la Tenkan ici en rose, je parle de l'Ishimoku là, de la Tenkan là, et de la Kijun ici, ça marche comme les moyennes mobiles, vous avez ici ce qu'on appelle un croisement fort, et ça généralement c'est pas gratuit derrière, on peut s'attendre à une consolidation plus forte encore à ce qu'elle naît, en tout cas ça marche très très souvent et c'est également relativement suivi, donc méfiance, c'est clair qu'il y a une longueur de mèche basse qui indique qu'il y a eu des intérêts acheteurs, on va voir pourquoi il y a eu des intérêts acheteurs sur ce niveau, mais bon même s'il y a de la place pour un rebond technique, clairement faites attention à ça, d'ailleurs je vous rappelle qu'hier on a cassé le supertrain, et que lorsqu'on évolue avec des cours en dessous du supertrain ici en rouge, c'est pas bon, surtout quand on évolue également sous des sars rouges. Donc bon, j'avais parlé aussi de la règle du balancier, on va pouvoir éclaircir le graphe, j'avais dit que si on cassait le canal là orange par le bas, il faudrait s'attendre à aller chercher cet objectif, ce segment orange en reportant la hauteur du canal cassé sous le support, ça s'appelle la règle du balancier, et sans trop de difficultés, en 3 séances, ça a été bouclé cette affaire, donc on va pouvoir enlever ça. Au niveau de la fourchette d'Andrews également, elle a joué son rôle, j'avais dit que puisque l'on cassait la médiane de la fourchette d'Andrews, il fallait s'attendre à aller chercher le support, ça a été fait, pour ceux qui doutent du fonctionnement de l'analyse technique, je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le support mauve qui avait soutenu les cours jusqu'ici n'a pas tenu, hop, bye bye, merci, et voilà, on y voit un petit peu plus clair. Alors je vous ai proposé les retracements de Fibonacci, puisqu'on a rebondi sur un niveau que je vais évoquer tout à l'heure. Bon, si jamais on assistait à un rebond technique, vous voyez que ça peut donner des repères pour éventuellement ceux qui voudraient jouer la tendance baissière, mais pas à n'importe quel prix, ben voilà quelques repères pour travailler vos lignes baissières, puisque normalement, bon, en tout cas moi je fonctionne comme ça, je suis un suiveur de tendance, c'est-à-dire que même si on venait reprendre du terrain à la hausse, eh bien je privilégie moi les lignes baissières. Alors sur quel niveau on a rebondi ? Ben en fait, c'est pas de la magie, bon, déjà vous voyez qu'on s'est arrêté au-dessus, enfin légèrement au-dessous du nuage, c'est pas très significatif, et c'est important ce nuage Ishimoku, parce que tant que les cours se maintiennent au-dessus du nuage, eh bien nous sommes en tendance haussière, donc évidemment si on le traverse, on passera en tendance neutre, et si on passe en dessous, on passera en tendance baissière. Mais ce n'est pas tout, il faut basculer en hebdo pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau du rebond, regardez en fait l'enjeu pour la clôture de demain, vous voyez qu'actuellement on est au-dessus de la M20, là on est venu la solliciter et même la travailler largement, cette M20 se trouve à 4434, donc si on clôture au-dessus de ce niveau, eh bien la tendance haussière sera préservée, par contre vous avez compris que si on casse ce niveau, là il y aura vraiment du mouron à se faire. Bon, on a cassé le biseau à 100 ans, j'en ai parlé, ça c'est classique, 7 chances sur 10 de le faire, pour ceux qui veulent jouer l'objectif baissier de la figure, attention, c'est du pile ou face, un peu plus d'un cas sur 2, 6 chances sur 10 d'aller, enfin parlons de chances, 6 risques sur 10 d'aller chercher la base du biseau ici, c'est-à-dire autour des 4080 points, donc attention à ne pas être trop gourmand, n'en plus, sachant que certains voudront certainement défendre la moyenne mobile à 20 séances. Voilà ce qu'explique un petit peu le rebond aujourd'hui, au-delà de ça, allons voir du côté des indicateurs techniques, mais bon, c'est détestable ce qui se passe, regardez le MACD négatif sous son signal, ça c'est pareil, c'est pas gratuit quand ça se passe comme ça, regardez ici par exemple, on avait cassé la ligne 0 là, là, et derrière, pouf, on avait sacrément consolidé, regardez le stochastique qui passe en survente, un exemple, tiens, quand le stochastique était passé en survente, pour bien l'expliquer, parce que beaucoup de traders pensent que le stochastique en survente, ça veut dire que ça y est, c'est trop vendu, c'est le moment d'acheter fort, etc. Non, c'est tout le contraire, sachez que si vous voulez spéculer à la hausse sur l'indice, vous exposez énormément que le stochastique en survente signifie la pression baissière, importante, regardez ici, donc on était en survente, et derrière, regardez comme on était venu consolider beaucoup plus bas, d'ailleurs, on est un petit peu dans la même configuration, on regardait à ce moment-là le MACD passer sa ligne 0 et le stochastique rentrer en survente, comme ici, donc attention, l'ensemble des éléments combinés m'invite clairement toujours au pessimisme, le momentum continue de plonger, le CCI, j'en ai parlé hier, franchissait sa ligne des moins 100, ce qui n'est pas bon, bon voilà, clairement, il est vrai que par rapport à la M20 hebdo, par rapport au nuage, par rapport à la longueur de mèche basse, il y a de la place pour un rebond technique, mais franchement, tout laisse penser que malheureusement, pour ceux qui envisagent un rebond, eh bien celui-ci ne soit que de courte durée, que même si rebond il y a, on aille encore plus bas. Voilà, c'est le scénario que je privilégie. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, en étant évidemment très prudent, vous l'avez compris, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, par exemple, la M20 que j'ai montrée tout à l'heure, cette M20, oui, c'est les niveaux actuels, pardonnez-moi, sinon les plus bas, donc 4412. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus hauts pour shorter en cas de rebond, c'est-à-dire la réintégration des Bollinger, par exemple, les 4455, et les retraçons de Fibonacci sont des résistances, c'est pour ça que je les ai tracés. En considérant l'ensemble de cette jambe de baisse, vous avez différents niveaux, dont ce niveau qui semble particulièrement intéressant, cette zone, là, des 4497, qui se conjugue avec la Tenkan, et vous voyez qu'en fait, entre la Tenkan et la M7, vous avez une zone de résistance importante, donc comprise entre les 4497 et les 4509 points. Voilà, après, vous avez les 4517, et puis la M20 à 4531 points. Voilà, donc pour résumer cette analyse technique, il y a de la place pour un rebond technique, là n'est pas la question, mais clairement, la situation est détestablement orientée, en tout cas pour les haussiers, et donc à l'avantage des baissiers. Quant à moi, eh bien c'est tout simple, je privilégie des lignes baissières en cas de rebond technique, c'est-à-dire que par exemple, on peut envisager, si on réintègre la Bollinger, de shorter la Bollinger. Bon, vous pouvez tout à fait envisager d'attendre la Tenkan, enfin la zone de résistance, pour shorter le CAC. Normalement, on suit toujours la tendance de fond, et elle est baissière. Voilà, bon, à vous de voir, en tout cas vous avez les cartes en main, vous avez mon scénario privilégié. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'analyse technique demain soir, ni dans le cours du week-end, puisque je m'accorde un week-end familial. Donc, reprise des analyses techniques dès lundi soir. Voilà, merci pour votre compréhension, et je vais tâcher de faire une analyse d'action pour les abonnés premium ce soir. Voilà, sans garantie toutefois. Salut ! Sous-titrage ST' 501